salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits unboxing et comme vous avez pu le voir vous allez le voir le deviner à travers ce petit papier crépon nous allons déballer ensemble aujourd'hui du ciaomi ça fait plaisir c'est le deuxième un peu de temps parce qu'il y a quelques jours quelques semaines maintenant on avait déballé et testé le ciaomi 14 t et là nous voilà avec le 14 t pro alors à la base comme dirait les jeunes j'avais pas prévu de déballer de tester le 14 t pro que je trouve trop cher il est tellement cher que le 14 tout court ciaomi 14 qui est censé être le haut de gamme le flagship en bon français de la gamme ciaomi 2024 et bien le ciaomi 14 qui est sorti en début d'année au mois d'avril à peu près il était à 1000 et des bananes et il est descendu on trouve maintenant sur certains sites à 749 euros et c'est censé ce qui c'est il est censé être le meilleur aussi au mini actuel de la gamme et ce 14 t pro il est plus cher puisque son prix officiel c'est quand même 899 euros 900 euros c'est vrai que c'est quand même un sacré budget à ce prix là on peut avoir tout ce qui se fait de mieux actuellement du côté android j'ai envie de dire donc one plus 12 on peut avoir évidemment du galaxy s 24 on peut avoir je vais pas citer tous les smartphones dans ses prix le nothingphone 2 on peut même avoir du pixel 9 à ce prix là donc il ya vraiment beaucoup de concurrence donc ce smartphone je l'ai acheté chez darty il est en promo en ce moment dans quasiment tous les revendeurs boulangerie fnac darty il est à 799 euros j'ai envie de dire seulement entre guillemets ça fait quand même une belle somme et il ya même un pack qui existe à 800 euros 801 euros précisément c'est assez original comme tarif avec la montre la mi watch 2 enfin la mi je suis un vieux moi maintenant on dit plus mi on dit xiaomi watch 2 et donc cette montre on va la déballer et la tester ensemble sur la chaîne secondaire c'est mon avis 2 donc je vous invite je vous encourage à venir voir le déballage et test de cette montre qui était donc offerte avec ce 14 t pro donc ce 14 t pro je vous mets comme d'habitude la fiche technique en dessous la fiche gsm arena le lien sera sous la vidéo et alors par rapport aux 14 t qu'on a testé il ya quelques jours bon déjà il ya 10 grammes de plus on a un écran un peu plus perfectionné on a alors je vous ai pas montré là c'est la version 12 giga de rame 500 giga de stockage il existe une version avec 16 giga de rame ce qui est absolument délire on a un processeur médiathèque dimensity je crois de noir c'est 9200 ultra j'ai sa tête marqué la dimensity 9300 plus c'est démentiel je pense je pense très sérieusement que ce 14 t pro va venir établir un record dans notre tableau de bord c'est mon avis là où je mets tous les résultats des benchmarks que je peux faire avec les téléphones qu'on teste sur la chaîne il ya peut-être que les iphone qui vont rester devant niveau sur le score processeur graphique parce que là le dimensity 9300 plus déjà le 9200 c'était très très sérieux donc on va voir alors évidemment je voulais pas préciser c'est avec l'aïka bon sur le 14 tout court qu'on a testé en début d'année qui m'avait plutôt déçu c'était déjà avec l'aïka donc l'aïka marque de d'appareil photo il fabrique aussi des lentilles tout ça bref donc a priori de bonnes photos on va y revenir dans un instant on a une petite boîte ici mais comme vous le voyez pas de place pour un chargeur donc on est sur un smartphone à 900 euros sans adaptateur secteur je rappelle qu'il ya encore deux ou trois ans les pro androïdes de toutes les communautés se moquer allègrement de apple qui nous sortait l'iphone alors je sais plus c'est lequel qui avait plus de chargeurs mais voilà on disait ouais un téléphone à 900 euros il ya même pas de chargeur bon bah maintenant même si ya omni voyez on est à 899 euros en tarifs officiels il ya même pas d'adaptateur secteur donc comme quoi c'était pas la peine de se moquer de apple tout le monde y est venu c'est un peu comme la prise jack 3.5 a disparu c'est exactement pareil l'outil pour sortir le tiroir sim un câble usb à vers usb c'est et j'essaierai de vous trouver sur amazon et vous mettre le lien vers le chargeur officiel si a omni 120 watts parce qu'effectivement ça fait partie des trucs cool sur ce téléphone c'est la recharge 120 watts qui est absolument énorme c'est le double de la recharge d'un bon smartphone on a testé il ya pas longtemps par exemple le motorola edge 50 il prend déjà 68 watts qui est tout à fait raisonnable on va dire c'est bien là on est à 120 watts c'est délirant on est également bon la carte de garantie pas très intéressant les informations de sécurité pas très intéressant non plus et la coque qui est désormais noire sur tous les modèles ciaomi poko on a testé cette année c'est plus transparent ça fait un peu plus chic voilà design est bien c'est plutôt sympa ça va venir habiller ce smartphone qui est de la couleur noire vous l'avez vu j'ai pris titan noir alors j'ai pas trop le choix comme d'habitude en stock immédiat c'est noir et si on veut l'espèce de bleu glacier ou le coup la couleur un peu un peu or je l'appellerai comme ça eh bien faut attendre plusieurs jours donc j'ai pris en noir on va enlever le petit papier de protection on va relire un petit coup quand même alors oui on a un capteur photo qui serait encore plus plus perfectionné sur ce 14 t pro que sur le 14 t qui m'a déjà impressionné qui était très très bon 14 t que je vous conseille vivement qu'à 650 euros franchement ce pour ce que c'est c'est pas très cher donc les histoires de l'aïka d'optical lens là c'est les lentilles pour les capteurs photo justement l'intelligence artificielle je dis ça en soupirant qu'est ce que j'en ai marre qu'on me parle et qu'on me vende l'intelligence artificielle l'autre jour j'ai entendu une pub à la radio qui me vendait des verres je sais plus c'est qu'elle marque varilux je crois et l'argument de la pub radio c'était des verres conçus avec l'intelligence artificielle à quel moment c'est un avantage de dire que au lieu que ce soit des talentueux ingénieurs c'est chat gpt qui a développé vos verts varilux je me suis dit c'est du délire bon ensuite le processeur médiatique dimensitif 300 plus on l'a vu l'écran 144 hertz alors évidemment on peut pas le bloquer sur 144 on va voir ça dans le vide et la vidéo test qui suivra d'ici quelques jours mais déjà au moins c'est cool qu'ils puissent monter jusqu'à 144 images par seconde et la fameuse recharge 120 watts et une recharge sans fil 50 watts c'est vrai que j'en parle jamais perso la recharge sans fil je m'en car le coquillard mais il y en a plein qui qui aime sa chargeur sans fil dans la voiture notamment c'est vrai que ça peut être pratique il ya certaines voitures récentes on a comment dire un endroit pour poser son smartphone dans le tableau de bord et souvent c'est du sans fil ce qui est vrai que c'est assez pratique même si recharger sans arrêt de batterie évidemment ça salue prématurément alors on a la même finition que le 14 t à l'arrière je parle on va enlever cet immonde autocollant par pitié enlevé cet autocollant qui ne sert à rien qui n'apporte rien sur la garantie contrairement à la légende urbaine donc c'est vrai que la finition c'est comme le 14 t exactement le même arrière un peu pailleté c'est plutôt sympa alors déjà d'une on a les immondes mentions légales donc ils seront cachés évidemment par cette coque et je vous en supplie si vous utilisez cette coque faites comme pour le téléphone et enlevez moi ce collant ou non qui sert à rien et qui mène sur le site de ciaomi et qui ne vous apportera rien non plus niveau garanti bref donc l'arrière du téléphone j'en parlais parce que c'est comme sur le 14 t standard de base mais c'est toujours un peu cheap quand même pour un téléphone à 8 ouais 900 euros quasiment bon c'est sympa mais c'est pas fou fou bon évidemment les certains et mauvaise on dirait on s'en fout la matière de l'arrière ce qui compte c'est les capteurs photo alors effectivement les capteurs photo on a un capteur 50 mégapixels stable isotiquement on a du télé photo on a de l'ultra grand angle on peut filmer en 4k en 4k 60 images secondes en 8k en 8k 60 images secondes apparemment c'est pas mal donc je vais tester ça bien évidemment on a un châssis en aluminium dieu merci c'est pas du plastique à ce prix là le bouton ici évidemment qui va alors qu'il ne sert pas le lecteur d'empreintes que le lecteur d'empreintes et sous l'écran mais qui est un petit peu strié c'est plutôt sympa au dessus vous l'avez vu évidemment l'émetteur infrarouge ça c'est une tradition chez seo mi poco les petits trous ici c'est pour le micro d'ambiance ou pour le haut parler en sous le haut parler principal justement la prise usb c'est le tiroir sim et sur cette tranche on n'a rien du tout par contre je vois sur l'écran qui a une protection d'écran pré-appliqué ça évidemment ça plaira à beaucoup d'entre vous simplement je voulais justement préciser que contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de test et la vidéo de déballage du ciaomi 14t bien le ciaomi 14t n'a aucune certification concernant un éventuel traitement gorille à glace et ce 14t pro non plus et quand on regarde la fiche technique il est juste indiqué que la vitre résiste aux rayures et aux égratignures alors si ça se confirme et si je vais gratter tout ça d'ici la vidéo de test j'essaierai de vous apporter plus d'informations mais si ça se confirme qu'on est sur un smartphone à 900 euros où il n'y a pas de traitement corning gorille à glace là ce serait vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis au nord je rappelle que au nord c'est les seuls sur le marché actuellement nous sortir des téléphones au niveau de gamme au dessus de 600 700 euros sans traitement officiel contre les rayures donc le fameux traitement gorille à glace qui équipe tous les smartphones haut de gamme les google pixels les samsung galaxy les iphone évidemment les one plus donc assez étrange bref donc tout ça est animé bien évidemment par ciaomi hyper os donc en fait c'est m qui a été renommée donc l'année dernière de mort on était sur 8 13 ou 8 14 maintenant ça s'appelle hyper os c'est une interface android que j'apprécie c'est vrai que c'est très chinois dans le sens où il ya beaucoup de pub il ya beaucoup de traceurs publicitaires mais il ya aussi beaucoup d'options de personnalisation c'est stable il ya beaucoup de mise à jour et souvent on a plein de petits de petites choses on va dire voilà qui moi me plaisent sont un peu geek bon alors classique ok hyper os préparation du système bien évidemment c'est un smartphone qui fait 5g mais dieu merci j'ai besoin de le préciser d'ailleurs ça y est enfin ils ont arrêté de marquer 5g sur les sur les boîtes ça fait plaisir donc ce 14 t pro comme je disais en début de vidéo il est lourd on est à plus de 200 grammes on a 210 grammes évidemment c'est un très grand écran on se rapproche tout doucement année après année on va bientôt avoir des smartphones de 7 pouces de diagonale d'écran visible évidemment et heureusement et c'est très agréable à l'oeil on a des bordures d'écran parfaitement symétrique et ce qui est assez drôle c'est que du coup là on a un 14 t pro qui est censé faire une dernière version un peu comme le s 24 f eux chez samsung qui est censé être vraiment l'ultime version du ciaomi 14 sorti il ya bientôt un an avant que ciaomi nous dévoile la gamme ciaomi 15 et les redmi note 14 justement donc c'est assez drôle de voir que la dernière version de ce smartphone qui sort la fin d'année 2024 bah c'est quand même assez assez étrange je trouve mais bon ça peut être un très bon smartphone et l'année dernière le t pro le 13 t pro pardon était un très très bon smartphone également bon l'interface on la connaît de toute manière là j'ai pas grand chose à vérifier sauf à vous montrer toujours le nombre d'applications publicitaires présents sur les smartphones si au mieux peu importe le prix que vous mettez si vous achetez un redmi à 3 99 euros ou si vous achetez comme on le voit là un 14 t pro ou même le mix flip que je vais essayer de tester qui coûte 1300 euros le smartphone pliant chez asiaomi et bien malheureusement vous avez tout un tas d'applications préinstallés c'est le jeu ma peau lui 7 donc ce téléphone je vais y mettre ma carte sim mes réseaux sociaux mes applications préférées je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours je viendrai vous dire en vidéo évidemment ce que j'en pense d'ici quelques jours niveau performance autonomie etc si vous avez des observations des commentaires n'hésitez pas dans sous la vidéo les commentaires sont ouverts donc donnez nous votre avis voilà et puis on est présent bien évidemment sur x sur trade et sur instagram donc voilà pour ce déballage moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut viens vous Sous-titrage ST' 501